On a glorie au Seigneur, bonsoir à tous, merci à Dieu, je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est une bonne circonstance, béni soit Dieu, mais parfois on est réunis dans des mauvaises circonstances. Parfois on est réunis parce qu'il y a des misères, des problèmes, puis Dieu permet qu'on soit réunis ce soir autour de sa parole. Un beau rendez-vous, béni soit Dieu, la bonne part, celle qui ne sera pas, ôte et que Dieu soit glorifié. Voilà, j'aimerais ce soir, Dieu a mis un sujet sur mon cœur, c'est tout nouveau, c'était hier, et puis par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai été motivé à vous parler et à essayer de vous rappeler que Dieu vous aime, et que Dieu veut vous faire grâce, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vais vous dire que parce qu'il vous aime et parce qu'il nous aime, Dieu nous parle. On ne parle pas à quelqu'un qu'on n'aime pas, mais Dieu nous aime. Alors Dieu nous parle, et il a voulu parler ce soir. Le Seigneur dit, je t'attirerai au désert, et là je parlerai à ton cœur. Dieu nous attire, il crée des circonstances, il a permis que tu sois là ce soir, tu aurais pu être ailleurs, je ne sais pas, bloqué chez toi, bloqué à cause de la maladie, bloqué à cause des problèmes, et il a permis que tu viennes ici pour écouter sa parole, parce qu'il t'aime et qu'il désire te faire grâce. Le verset de la Bible que vous connaissez, Job 33, verset 14, nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend pour un garde. Et c'est marqué juste après, Dieu donne des avertissements, afin de détourner l'homme du mal, et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Dieu parle, Dieu avertit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi ? Pour détourner l'homme du mal, pour le préserver, et pour le garantir de la fausse. Dieu est gentil, c'est vrai garçonné ? Alléluia, il nous parle, il nous avertit, et des fois on a la tête dure. J'étais embarrassé à vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Je ne sais pas si c'est adroit, mais ça révèle combien Dieu nous avertit, et combien nous devons considérer les avertissements. J'ai connu un homme il y a bien longtemps, j'étais petit moi, mes parents l'ont connu plus que moi, mais je me souviens de ce drame qui est arrivé à ces gens-là. Cet homme-là a changé de place avec son camping, et ça se faisait à l'époque, il y a quelques dizaines d'années en arrière, quand les gens changeaient de camping, il n'y avait pas 50 véhicules, comme aujourd'hui les gens avaient un camion, un camping, et puis souvent les enfants montaient dans les campings derrière. Vous avez connu ça, les plus anciens. Et cet homme-là, comme tout le monde à l'époque, il a mis ses petits dans le camping derrière, puis avant qu'il parte avec le camping, tu lui as parlé. Et Dieu lui a dit, il ne faut pas que tu partes aujourd'hui, il ne faut pas que tu prennes ta camping. Puis il n'a pas écouté, puis il a changé de place. Et le camping s'est décrocheté, puis il a perdu 4 ou 5 de ses enfants. Oui. Je ne donnerai pas plus de détails, il y a peut-être même des gens de famille ici ce soir. Simplement pour vous dire que Dieu avertit, quand le drame est arrivé, l'homme après, des gens sont venus pour lui parler à l'époque, et puis essayer de lui apporter un peu de consolation, parce qu'on ne peut rien faire dans ces moments-là. Et cet homme-là avait plein de remords, plein de remords terribles. Il était bien sûr, j'allais dire attristé, le mot est trop court, il était brisé, douleur, devant la perte de ses enfants. Mais ce qui était pour lui une douleur insoutenable, c'était le fait qu'il pouvait dire à ceux qui venaient le voir, je savais ce qui avait arrivé, Dieu m'avait averti. Vous n'avez pas compte du drame, Bénu ? Dieu t'avertit d'une chose si grave que ça, puis toi tu ne tiens pas compte de l'avertissement de Dieu. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur tient à nous avertir. Nous avertir de ce qui arrive après, nous avertir que la vie continue après la mort, nous avertir qu'il y a deux endroits où passer l'éternité et qu'il faut être prêt, plus que jamais, parce qu'en un instant on est fauché et on bascule dans l'éternité. Et Dieu aussi voudrait nous avertir que bientôt le Christ va revenir. Et à travers l'actualité d'aujourd'hui, j'aimerais pour vous être le 7 voix qui essaye de vous réveiller. J'aime bien ce passage dans Ézéchiel, chapitre 33. Le Seigneur dira à son serviteur, Ézéchiel, et puis je ne suis pas Ézéchiel, moi et puis les prédicateurs qui sont là, on n'est pas Ézéchiel, mais on est des serviteurs de Dieu néanmoins, par la grâce de Dieu. Et puis le Seigneur va dire, eh bien, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée, le danger, arriver sur son pays, et qu'il sonne de la trompette et qu'il avertit le peuple. Et si ce peuple écoute le son de la trompette et ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne sur lui, son sang sera sur sa tête. Ça veut dire qu'il sera responsable de ce qui lui arrivera. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Mais s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Quelle importance, hein, de se laisser avertir, d'être un homme intelligent. J'étais à la convention il y a quelques années en arrière, et puis un garçon, il venait me voir, il m'a posé une question toute simple. Il m'a dit, tu sais c'est quoi mon frère, un homme spirituel ? Alors, qu'est-ce qu'il allait me dire le garçon ? Je ne sais pas moi ce qu'il allait me dire. Un homme qui prie, un homme qui lit la Bible. Je dis, je ne sais pas, dis-moi ta petite pensée. Il voulait partager sa petite pensée. Je dis, je t'écoute. Il m'a dit, tu sais pas mon frère, je voyais ramasser tous les affaires, il ramassait l'auvent, il ramassait tous les affaires autour du camping. Il dit, ils ont annoncé un coup de vent tout à l'heure sur la convention, une tempête. Je dis, une tempête. A chaque fois on ramasse tout. Vous avez vu, on ramasse les auvent, on ramasse tout, et la plupart du temps, il n'y a jamais rien. Puis généralement, c'est quand tu ne ramasses pas, la catastrophe arrive. Alors il m'a dit, tu as vu, ils ont annoncé un coup de vent tout à l'heure. Alors il dit, et puis ma femme, elle me connaît, moi je n'aime pas tellement ramasser les affaires, à chaque fois remettre, repartir. J'ai dit, oui, c'est bien, cause beau merle. Et puis j'ai tout laissé comme ça, puis je suis parti. Et puis une heure après, forcément le vent est arrivé, comme il l'avait dit le garçon. C'est lui qui est venu m'aider. Il est venu m'aider, le vent il arrachait tout, le vent il s'arrachait, et quand il a voulu m'aider, il a enlevé la barre de l'auvent, et ça tirait trop fort, il a lâché la barre, la barre à tomber dans la campagne, une balave dans ma campagne. J'avais été averti, alors c'était embêtant, une balave dans la campagne. Ce soir, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une balave dans le camping qui va arriver bientôt. C'est embêtant, on est embêté quand nos affaires, il y a des coups dedans, on n'aime pas tellement, mais là, c'est pas pas d'une balave. Quand le garçon m'avait averti, il m'avait dit, Steve, il annonce une tempête tout à l'heure, et en plus il m'avait posé la question, c'est quoi un homme spirituel ? Je ne sais pas être trop spirituel sur ce coup-là. Il a dit, c'est celui quand on l'avertit qui prend en compte les avertissements, et puis il fait ce qu'il faut. Et puis ce jour-là, ça m'a coûté un coup dans le camping, mais ce n'est pas trop méchant par rapport à ce qui va arriver bientôt. Et j'aimerais vous avertir avec la Bible. Par rapport à ce qui est arrivé hier, très tôt, hier matin, un événement s'est produit, j'ai marqué moi dans mes petites notes, l'actualité à la lumière de la Bible. La Bible, on dirait le journal de ce matin. C'est terrible parce que les gens ne réalisent pas, on ne se rende pas compte dans nos réunions. Parfois nous lisons des textes dans la Bible, qui nous parlent des événements qui s'accomplissent devant nos yeux aujourd'hui, et on ne se rend pas compte que ces écrits, ils ont 2500 ans, 2800 ans, 2700 ans, Moïse, 3500 ans en arrière, nous ont annoncé, c'est quoi, c'est ta folie, elle est ta pure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'est même pas capable de savoir quel temps il fera demain. Tu guettes ton téléphone, quel temps il fera demain, il tombe de l'eau demain, puis demain, il fait le grand soleil. Ils ne sont même pas capables de dire quel temps il fera demain, et la Bible t'annonce des événements, des milliers d'années auparavant, puis nous, on lit la Bible, et puis comme si c'était rien. J'aimerais vous dire que nous vivons un temps, et je le crois, j'en suis convaincu. Vous savez ce qui réjouit mon cœur ? Ça fait quelques années maintenant que je connais le Seigneur et que je prêche l'Évangile, je suis un jeune prédicateur, je prêche l'Évangile comme depuis quelques temps, ça fait 25 ans que je prêche l'Évangile, ça fait maintenant 20 janvier. Donc les années ont passé, et puis, je me rends compte que ce que Dieu a mis dans mon cœur par sa parole, il y a maintenant 20 ans, peut-être ou plus, je me rends compte que Dieu ne s'est pas trompé. Je me rends compte que la direction que Dieu m'a montrée par sa parole, et à travers mes professeurs, à travers mes frères pasteurs, je me rends compte qu'on ne s'est pas trompé. On est dans le véritable. Vous savez, tout à l'heure, on est venu ici, on est venu à Paris, je suis arrangé de ma campagne, et puis en route, quand on roulait, on envoyait les panneaux, Paris, 250 km, et puis on a continué à rouler, on a avancé, on a passé Chartres, on a passé les pays qu'on doit traverser, et puis après, c'était marqué Paris, 150 km, puis après, c'était marqué Paris, 80 km, et puis en fin de compte, on allait dans la direction de Paris, et pourtant, les panneaux, au début, je réalise dans mon cœur, je réalise que ce que Dieu a mis dans mon cœur par sa parole, il y a 20 ans et plus, et bien plus j'avance dans cette direction, et bien je vois les kilomètres qui tombent. Au début, c'était, il revient, il va venir nous chercher, et à l'horloge de Dieu, 10 ans, 20 ans, c'est rien du tout, mais néanmoins, on voyait les prémices, on voyait des accomplissements prophétiques, on voyait l'état du monde, on voyait la situation d'Israël, et tous ces événements nous annonçaient, il vient, il vient, il vient, et puis aujourd'hui, il vient quelques années plus tard, je pourrais dire, eh bien Seigneur, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être mal compris, j'ai peut-être voulu aller trop loin dans la compréhension, il va peut-être falloir attendre encore longtemps avant qu'il revienne, mais pas du tout, plus le temps avance, plus je vois l'évolution du monde, plus le monde correspond exactement à ce que la Bible m'enseigne, que sera le monde quand le Christ reviendrait pour nous chercher. Il y a un petit verset là qui est intéressant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, verset 21, on va lire ensemble, verset 27, 28, vous le connaissez, je l'ai déjà lu dans les réunions, je vais vous le relire ce soir, c'est pas grave, on ne se lasse pas de lire et de relire la parole de Dieu. Quand on lit le verset, on a l'impression que, que le Seigneur Jésus nous donne, en résumé, l'état du monde d'aujourd'hui. C'est marqué comme ça, Jésus a dit dans Luc 21, verset, verset, verset 25, excusez-moi, moi j'ai dit 27, c'est 25, le Seigneur il dit, il y aura sur la terre de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et gloire quand ces choses commenceront à arriver, quand le monde sera dans l'angoisse, quand le monde sera dans la terreur, rendra l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera, quand le monde sera dans cet état d'âme. Alors il est écrit, et bien vous, quand ces choses commenceront à arriver, vous redresserez votre tête, vous levrez votre tête et vous vous redresserez parce que votre délivrance sera imminente. Un monde dans l'angoisse, un monde qui rend l'âme de terreur en attendant ce qui va arriver. Un monde dans l'incertitude, un monde qui a peur, qui a peur de demain, qui a peur de ce qui va arriver. Vous avez, comme moi, regardé les informations, écouté au poste, peut-être lu des journaux, un événement s'est produit maintenant hier matin très tôt par rapport à un pays qui s'appelle l'Iran et je vais vous parler de l'Iran ce soir. Alors je sais à qui je m'adresse, je ne suis pas fou, je sais à qui je parle, je parle à des voyageurs, à des mandouches, à des roms, à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la politique et par tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, j'en suis conscient, alors je vais essayer d'être le plus simple que je vais pouvoir être, mais la Bible nous parle de ces choses. Et je vais essayer de vous montrer ce que la Bible nous dit et essayer de vous montrer le monde comme il est aujourd'hui. Et vous allez voir que la Bible et le monde d'aujourd'hui, ça colle à 100%. Et que celui qui doit venir arrive. et parce qu'il est gentil, il nous avertit. Il nous avertit qu'il vient comme un coup de trompette. Sonne de la trompette, averti mon peuple. Un coup de trompette, il te retourne. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est quoi ce gros bruit ? Et Dieu essaye de nous donner des coups de trompette spirituels à travers les événements. Et je me rends compte année après année, mois après mois, l'état du monde, l'évolution, les accomplissements prophétiques à l'égard d'Israël. Vous savez ce que je crois personnellement ? Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune prophétie qui doit s'accomprir pour que Jésus enlève son Église. Sincèrement. Je dis ma Bible, j'étudie depuis quelques années aussi, j'ai écouté mes anciens, mes professeurs, et puis j'en arrive à ma conclusion personnelle. Je vois rien qui doit être accompli aujourd'hui pour que l'Église puisse être enlevée. Tout est accompli. Tout ce qui devait arriver est accompli. l'état du monde dans sa révolte, dans son péché, ce qui devait arriver avant l'enlèvement, c'était une rébellion générale au niveau mondial. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement. Alors, alors paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Parce que les Thessaloniciens croyaient que Jésus était revenu et qu'eux avaient été oubliés et Paul va dire non, tranquillisez-vous, vous n'avez pas été oubliés, d'ailleurs il ne vous oubliera pas. On chantait ce petit cantique autrefois, on le chante un peu moins maintenant, qui disait Seigneur ne m'oublie pas quand tu reviendras. Depuis quand t'attends Seigneur Jésus, le petit cantique, il disait Seigneur ne m'oublie pas, vous inquiétez pas, si vous êtes chrétien il ne vous oubliera pas. Il ne va pas nous oublier, il ne nous a pas oubliés. Les Thessaloniciens croyaient qu'ils avaient été oubliés et Paul dit non, vous n'avez pas été oubliés. Il faut d'abord, premièrement, avant que le Seigneur ne revienne, qu'il y ait une rébellion générale et mondiale, une rébellion dans le péché, dans l'iniquité, dans le rejet de Dieu. Et on vit ce temps-là depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et ça continue à s'accroître. Matthieu 24, verset 12, l'iniquité s'accroît au plus haut niveau et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et ça, c'est une réalité. Je pourrais faire un message ce soir, vous parler de l'état moral du monde, dans sa révolte, dans sa souillure, dans sa saleté, dans son impudicité. Mais je n'ai pas besoin de vous en parler, vous savez quel est l'état du monde et il n'est pas terrible. Le monde a changé. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le monde dans lequel nous vivions il y a 20 ans en arrière. Moi, je peux me rappeler de 20 ans. Je me rappelle d'il y a 30 ans. J'ai 44 ans. Je me rappelle d'il y a 30 ans. J'avais 14 ans. L'immoralité existait. Le péché existait. Le mal existait. Mais le mal était caché. Le mal était fait dans les ténèbres. Les gens avaient honte. Ce n'était pas au grand jour, mais maintenant, c'est étalé. Dans le monde public, c'est devenu même normal. Les gens sont choqués quand vous trouvez à redire de certaines situations, de certains péchés qui sont pratiqués. Et quand vous dénoncez ces choses, on vous regarde avec des gros yeux. Aujourd'hui, on peut finir au tribunal. On peut être condamné à de la prison et à des lourdes amendes si on dénonce certains péchés. Et vous savez que c'est vrai. Alors qu'autrefois, c'était évident. Et autrefois, ce n'était pas il y a 2000 ans. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 15 ans. Donc, le monde a changé. Excusez-moi. Si le monde a changé, il n'y a pas que les gars qui ont changé. Le monde entier a changé. Et je ferme la porte. Les signes précédant le retour du Christ étaient cette évolution dans l'immoralité, dans la souillure, dans le péché. C'était la situation d'Israël. Il fallait qu'Israël revienne dans son pays avant que Jésus revienne chercher son église. Il fallait que Jérusalem redevienne la capitale d'Israël. C'était les signes que Jésus avait dit. Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors viendra la fin. Et tous ces signes se sont accomplis. Ça s'est accompli en son temps. Il a fallu très longtemps. Il a fallu quasi 2000 ans. 19 siècles. Pour qu'Israël revienne chez lui. Pour qu'Israël reprenne possession de sa terre. Pour qu'Israël reprenne possession de sa capitale, Jérusalem. Pour que la langue juive ressuscite. Enfin, des miracles ont eu lieu les uns après les autres. Et nous avons été de cette génération et nos parents aussi qui ont vu ces grands signes prophétiques s'accomplir. Donc, signes devant s'accomplir avant l'avènement, avant le retour et l'enlèvement de l'église, il n'y en a plus. Ils sont tous accomplis. Parmi ces signes, j'avais fait une petite liste, c'est un beau message, je ne prêcherai pas ce soir, j'avais fait une liste des signes qui devaient s'accomplir avant. Et puis j'ai marqué plusieurs choses, et puis je me suis rendu compte que tout s'est accompli. Parmi ces signes, généralement, on aime bien se rappeler cela. C'est marqué dans l'évangile de Luc chapitre 14. Eh bien, il y avait la conversion d'un peuple. C'était un signe précurseur avant l'enlèvement de l'église. Jésus a présenté de quelle manière l'évangile serait propagé dans le monde. L'évangile serait d'abord proposé aux juifs, au peuple d'Israël. Et Jésus savait, malheureusement, que ce peuple-là, en tant que nation, il y a tout le temps eu des juifs chrétiens, il y a tout le temps eu des juifs qui croyaient en Jésus. La première église, celle de Jérusalem, était constituée de juifs, de juifs et de juives. Il y avait Marie, la mère du Seigneur. Il y avait les apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques et puis tous les autres. Donc, c'était des juifs. Mais ils ont été une minorité. Parce qu'en tant que nation, Israël a dit non à Jésus. C'est écrit dans Jean, chapitre 1er, verset 12, que la parole est venue chez les siens et que malheureusement, les siens ne l'ont pas reçu. Donc, on a dit non. Et Jésus avait présenté l'évangélisation du monde. D'abord, chez les juifs. Malheureusement, les juifs, en tant que nation, diraient non. Alors, le Seigneur se tournerait vers les nations. Et l'évangile s'est propagé vers les nations. C'est Pierre qui le premier a ouvert la porte. Il avait reçu les clés du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il serait le premier à prêcher l'évangile aux juifs et le premier à prêcher l'évangile aux non-juifs. Et c'est lui qui va prêcher chez Corneille. Nous avons ça dans les actes des apôtres au chapitre 9. Et voici que Corneille va se convertir avec sa petite famille. Lui, un païen, un romain. Il va accepter Jésus, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis l'évangile va se propager dans les nations. Elle va quitter Israël. Elle va partir. L'apôtre Paul va être un grand missionnaire. Il va aller dans la Turquie actuelle, en Asie mineure. Il va aller jusqu'à Rome. Et l'évangile va se propager dans le monde. Et à travers les siècles, les 2000 ans de l'histoire de l'Église, l'évangile s'est propagé dans toutes les nations. Elle a franchi les continents. Elle a franchi les frontières. Elle est allée aux États-Unis. Elle est allée en Afrique. Elle est allée en Amazonie. Dans le monde entier, l'évangile avait été annoncé. Et pendant 2000 ans, un peuple avait été laissé pour compte. C'est terrible parce que la chronologie est présentée. Évangélisation des Juifs. Un rejet. C'est marqué dans la parole de Dieu. Ça s'est accompli. L'évangélisation des nations du monde. L'évangile serait propagé. C'est un signe prophétique, ça, du retour du Christ. Jésus a dit qu'il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, avec les moyens techniques modernes, il y a deux Bibles vendues par seconde. Deux Bibles par seconde, mes amis. Dans le monde, à travers Internet aujourd'hui. Il y a plein de Bibles. Internet, c'est négatif, c'est dangereux. Ça fait plus de mal que de bien. Et on doit s'en méfier comme un serpent de l'Internet. C'est très dangereux. Mais néanmoins, à travers ces moyens, Dieu permet quand même que sa parole soit diffusée. À travers les prédications, à travers les Bibles, je vous l'ai dit, qui sont téléchargées et qui se propagent dans le monde entier. Là où c'était inaccessible par le passé, dans les pays musulmans, dans les pays communistes, eh bien l'évangile se propage. Un grand signe. Même un peuple avait été laissé pour compte. Et Jésus avait dit, et le dernier peuple qui serait invité à l'évangile sera plus qu'invité. Il sera contraint d'accepter. Invitation, c'est que je te propose. Contraint, c'est que je te pousse dans le dos. Le dernier peuple, on les poussera dans le dos. Et puis nos professeurs nous ont appris que les derniers qui seront poussés dans le dos le seront parce qu'il n'y aura plus de temps. Parce que le retour du Christ sera terminant. Et la dernière catégorie, Jésus a précisé. Vous trouverez la dernière catégorie derrière les buissons et derrière les haies. Et ceux que vous trouverez, vous les contraindrez de rentrer parce que je veux que ma maison soit remplie. Quand ces gens-là seront rentrés, quand l'évangile leur aura été proposé, eh bien alors, je reviendrai. Et nous sommes un signe vivant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'ampleur de notre mission en quelques dizaines d'années. Quand vous considérez l'évangile propagé parmi les nations depuis 2000 ans, la France connaît l'évangile depuis quasiment 2000 ans. Regardez le petit nombre d'églises évangéliques qu'il y a, le petit nombre. C'est dérisoire. Et nous, en une poignée d'années, on a des églises partout en France. Tu fais 35, 40 kilomètres, tu as une église, tu as une annexe, tu as un camping. Partout où l'évangile s'est propagé à grande vitesse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de temps. Alors, je vais fermer la parenthèse de tout cela. Les signes précurseurs sont accomplis. Il peut venir ce soir, il peut venir demain. Maintenant, ce qui m'intéresse, et ce sur quoi j'aimerais m'arrêter par rapport à ce qui s'est produit hier matin, parce que ce qui s'est produit hier matin va dans le sens d'un accomplissement prophétique des événements qui vont arriver après l'enlèvement de l'église. Parce que si l'église part ce soir, l'enlèvement de l'église, c'est quoi ? Vous savez, je m'excuse auprès de mes amis qui ne sont pas chrétiens parce que parfois, les prédicateurs, et moi y compris, comme mes copains, des fois, on a tendance à parler de certaines choses et on a l'impression que tout le monde sait de quoi on parle. Mais des fois, tout le monde ne sait pas tout bénir. Et les gens, quand j'en ai peut-être venu à la réunion, ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est quoi l'enlèvement de l'église ? Il y en a qui ne savent pas. Vous savez, des fois, on est maladroit, on croit que les gens connaissent tout, mais les gens ne savent pas tout. Il y en a qui ne sont pas habitués des fois à nos réunions. La Bible nous enseigne, l'apôtre Paul, qui dira dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17, il dit qu'un jour, Jésus, le Fils de Dieu, reviendra et qu'il va prendre les chrétiens. C'est écrit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les chrétiens morts dans la foi vont ressusciter, vont revenir à la vie et ces chrétiens vont partir à la rencontre de Jésus dans le ciel. Mais ils ne vont pas partir tout seuls. C'est marqué qu'il y aura des chrétiens vivants sur la terre à ce moment-là et que ces chrétiens vivants également vont être transformés. 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52 En un instant, en un clin d'œil, les vivants seront transformés, les morts en Christ ressusciteront et ensemble, nous partirons à la rencontre de Jésus dans les airs. Et là, on partira avec le Seigneur. On sera avec Lui pour toujours. On sera heureux. On sera consolés. Et c'est ce que nous attendons, nous les chrétiens. Nous attendons qu'ils viennent. Nous ne sommes pas des rêveurs. Jésus nous l'a promis. C'est marqué 319 fois dans le Nouveau Testament. Un verset sur 25. Jésus a promis qu'il reviendrait. Dans l'Ancien Testament, ce n'est même pas la peine, il y a 1020 versets qui annoncent le retour du Seigneur. Alors, c'est énorme. La quantité de versets, je me trompe, ce n'est pas 1020. Il y a plus que ça, mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais donc, des multitudes, des centaines de versets nous annoncent. En tout, il y a 1820 versets entre l'Ancien et Nouveau Testament qui nous annoncent que Jésus va revenir. Alors, il va revenir. Il va prendre les chrétiens avec lui, il va les amener dans la gloire, dans le repos de Dieu, dans la consolation. La vie continuera sur la terre. Si on peut appeler ça la vie, on peut plutôt appeler ça la mort. Un temps de désespoir, de détresse, d'angoisse, de désolation. La Bible appelle ceci le temps de la détresse, la grande détresse, le temps de l'angoisse, le temps de la grande tribulation, le temps de la colère, le jour de la colère, le jour de l'éternel. Il y a plusieurs noms dans la Bible. Le jour de la vengeance. C'est ce qui va continuer. Ça ne va pas durer longtemps, heureusement. Ça sera comparé à un jour. Le temps de la grâce a été une année, l'année de grâce. Le temps de la colère, ça sera une journée. Mais une journée condensée de jugements. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez vous apercevoir qu'il y a une série de 19 jugements, 19 fléaux, qui vont s'abattre sur l'humanité après que l'église aura été enlevée. Votre Paul dira, cette parole, dans 2 Corinthiens 5 verset 10, que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas destinés à la colère. C'est marqué aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1 verset 10, que nous, l'église, nous nous sommes convertis à Dieu pour abandonner les idoles et servir le Dieu vivant et vrai qui va nous délivrer de la colère qui vient. L'église va être délivrée. L'église n'est pas destinée à la colère. C'est écrit dans l'Apocalypse 3 verset 10, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, le Seigneur s'engage, moi je vous garderai en dehors de l'heure de l'épreuve qui bientôt va s'abattre sur le monde. L'église va être enlevée. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, ce soir, toute la Bible nous l'enseigne. Dieu est saint, Dieu est juste, il est le juste juge et il ne condamne pas tout le monde ensemble. Il fait une distinction. Abraham connaissait Dieu et quand Dieu a annoncé la destruction de Sodome et de Gomorre, et bien Abraham a intercédé, il a prié et il a dit Seigneur, celui qui juge toute la terre condamnera-t-il tous s'il y a dit juste ? Non, loin de toi. Celui qui juge toute la terre ne peut pas ingérer ainsi. Punir le méchant et le juste en même temps, t'agis pas comme ça. Le Seigneur n'agira pas comme ça. Les chrétiens et les chrétiennes seront gardés, seront préservés, seront enlevés pour être placés en sécurité alors que l'humanité en état de révolte contre Dieu, qui refuse l'amour de Dieu et qui s'égare dans le péché et dans les ténèbres, connaîtra les jugements divins. Et bien, ces événements qui se sont accomplis hier matin, à savoir la mise à mort d'un homme, vous en avez écouté parler en Iran, un général, j'ai marqué son nom ici, je ne se rappellera peut-être plus son nom bientôt, un homme a été mis à mort, j'ai marqué ici, je regarde mon petit verset ce que j'ai écrit devant moi. Aux informations, un événement très grave aujourd'hui laisse planer l'ombre d'une troisième guerre mondiale parce que c'est ce qu'il se dit, vous avez écouté ? Qui c'est qui a écouté ça ? Vous n'avez pas écouté ça dans les informations ? C'est beau, ils ont été chinés ce matin et puis ils ont... Vous savez, le gitane là, le matin il va chiner, il gagne 200-300 euros pour les moins gourmands, ou 100 euros si vous voulez, il va au boucher, il s'achète 2 kilos de flanchés, il a trouvé un petit peu de bois, il s'est fait une grillade et puis qu'est-ce qu'il a à faire de ce qui se passe en Iran et en Irak et puis ils vous diront... C'est vrai que c'est comme ça ? Et puis quelque part, c'est pas mal. A la limite, on est peut-être moins malheureux que les autres parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. C'est peut-être pas mal. Mais il est bon quand même pendant 5 minutes. Continuons notre vie et renions pas ce que nous sommes. Moi, j'aime bien boucher, j'aime bien faire une grillade, j'ai ma broche dans mon camion, j'aime bien faire un enjeu aussi. Mais je crois que pendant 5 minutes, des fois à cause de la parole de Dieu et grâce à la parole de Dieu, on peut un petit peu ouvrir nos yeux. Aujourd'hui, là, il y en a qui ont vu, moi je l'ai vu, je l'ai écouté, les gens ont peur et ils parlent d'une 3ème guerre mondiale qui peut arriver à cause de ce qui est arrivé hier matin. Que s'est-il passé ? Un homme a été mis à mort en Irak du nom de Qassem Soleimani, le général en chef de l'armée iranienne. J'ai marqué ceci en lisant, j'ai lu plein, plein de choses, l'ennemi le plus dangereux d'Israël, l'ennemi numéro 1 d'Israël, et c'était le monsieur qui a été tué hier matin. Il était le numéro 2 en Iran. C'était considéré comme l'homme quasiment le plus important, le plus populaire du pays. Il était même question de le mettre comme président à la tête du pays à la place de l'actuel président. Un homme très très important a été mis à mort par les Américains hier matin. Et ça a continué encore aujourd'hui, dans la nuit, il y a encore eu une frappe. Les Américains ont encore frappé d'autres personnes en Irak et le monde est en train de trembler. La France tremble. La Chine tremble. J'ai regardé les Chinois envoyer des messages, les Russes ont envoyé des messages. Israël est en première ligne de mire. Israël craint des grandes représailles. Parce qu'à la limite, les Iraniens ne vont pas aller frapper les Américains. Ils sont trop loin. Ils vont essayer de frapper les bases américaines autour de chez eux. Et le pays qui est allié aux Etats-Unis, le plus proche, c'est Israël. Et donc, la situation actuelle par rapport à ce qui s'est produit hier matin, est une situation explosive. Le monde est dans cet état d'esprit dont a parlé le Christ. Un temps d'angoisse, un temps d'incertitude, un temps de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour le monde. Et c'est intéressant parce que ces événements se reproduisent régulièrement. Ce temps d'angoisse, il a existé il y a de cela deux ans en arrière. Il a été très très fort lorsque la Corée du Nord avec Kim Jong-un, j'en avais déjà, je crois, parlé ici dans cette église, a montré qu'il possédait la bombe à hydrogène. Non seulement la bombe nucléaire, mais la bombe à hydrogène, c'est beaucoup plus important que cela. Et il a montré au monde entier qu'il avait les capacités avec ses missiles balistiques de jeter ses bombes nucléaires jusqu'aux Etats-Unis et jusqu'en Europe. Et ça a fait trembler le monde. Et pendant deux ans, il y avait eu une petite accalmie. Ça s'était calmé, il semblerait que Trump avait réussi à parler avec le monsieur. Ça s'était calmé un petit peu. Et puis, sans prétention de rien, je ne suis pas un politicien, je suis un chrétien. Je lis ma Bible. Eh bien, je savais, moi, et je l'ai eu dit dans des discussions, dans des réunions, que l'apparente accalmie, l'apparente trêve qu'il y avait eu avec ce monsieur Kim Jong-un en Corée du Nord, que c'était du cinéma. Et que tôt ou tard, il relèverait la tête et qu'il reparlerait parce que la Bible a annoncé que cette guerre n'a relive. C'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 9 lorsque la sixième trompette sonnera et retentira qu'il y aura une grande guerre où joueront un rôle des armées qui viendront de l'Est d'Israël, du pays du soleil levant. Et le pays de l'Orient, le pays du soleil levant, c'est tous les pays asiatiques. C'est la Chine, c'est la Corée du Nord, c'est le Japon. Et la Bible avait annoncé, noir sur blanc, il y a 2000 ans en arrière, que ces pays joueraient un rôle dans une grande guerre avec une armée de 200 millions de soldats. C'est même précisé le nombre de soldats. Alors pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais ceux qui ont lu la Bible pendant des siècles, quand ils lisaient ce passage, ça devait les troubler. C'était une folie, une armée de 200 millions de soldats. C'est impossible. A l'époque de la Bible, quand Jean a rédigé son livre de l'Apocalypse, on est en l'an 95, à la fin du premier siècle, il y a 1900 ans en arrière. Et j'ai regardé pour essayer de campendre combien d'humains il y avait sur la Terre il y a 2000 ans en arrière. Il y a 2000 ans en arrière sur la Terre, quand Jean a écrit son livre, il y avait 200 millions d'humains sur la Terre. A peu près, 200. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards. Il y avait 200 millions. Et lui, il dit, je vois une armée qui se lève avec... parce que Dieu lui dit l'ombre. Alors il écrit, par la foi, il écrit, il y a une armée qui va se lever avec 200 millions de soldats. Quand il a marqué ça, les gens qui ont peut-être lu son écrit, ils ont dit, c'est fou. C'est de la plaisanterie, c'est de la rigolade, c'est impossible. Une armée qui serait semblable au nombre de tous les humains de la Terre, est-ce possible ? Puis les années ont passé, les siècles se sont écoulés. Et puis ceux qui ont ri de la Bible, pendant longtemps, eh bien quand les années ont passé, ont arrêté de rire. Il y a deux ans maintenant, quelques années en arrière, un président chinois a pris la parole et il a dit cette parole étrange. Ça a frappé les esprits. Il a dit, aujourd'hui, nous la Chine, nous sommes en mesure de lever une armée de 200 millions de soldats. Et ce qui était rigolo, risi pendant des siècles est devenu une réalité devant nos yeux. Il y a un milliard de Chinois sur la Terre. Alors 200 millions, de la rigolade pour eux. Et la Bible avait donné les détails, avait dit, d'où viendraient les pays ? Ils viendraient du pays du soleil levant. Et ils possèdraient une arme étrange. Alors Jean, il prend ces mots, il prend ces mots de l'époque. Il a vécu il y a 2000 ans et il ne connaît pas les technologies modernes. Alors il explique, il voit des armes, c'est étrange. Ça fait comme des serpents, comme ça, en Londres, comme un serpent. Et le pouvoir de destruction, il est dans leur tête, il dira Jean. Il ressemble à des serpents et la puissance qui va causer du dégât, elle va détruire les hommes par le feu, par la fumée et par le soufre. Elle va faire mourir un tiers de l'humanité. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes Jean ? Oui, je vois une armée, 200 millions de soldats, ils arrivent et puis ils vont venir des pays du soleil levant, des pays asiatiques. Pas possible. Et ils vont utiliser une arme, je ne sais pas moi, il y aura du feu, il y a de la fumée, il y a du soufre et la puissance de destruction de ces armes, il ressemble à des serpents. Vous voyez, un missile, on dirait un serpent, c'est fin longueur. Ce qui détruit, ce n'est pas le missile, c'est la tête nucléaire qui a la puissance de destruction et Jean nous donne tous les détails. C'est Eric Arsonnet il y a 2000 ans. Et puis le temps a passé et puis il y a deux ans en arrière, ça a chauffé avec la Russie il y a des années. La Chine est une menace pour le monde. Mais la Corée du Nord a montré qu'elle est en mesure avec les moyens qu'elle possède de provoquer une guerre mondiale et une guerre nucléaire. Et ça a fait tromber les nations. Trump avait dit j'ai sur mon bureau c'était il y a deux ans en arrière, au mois de janvier il y a deux ans, en 2018, il avait dit j'ai un bouton sur mon bureau je peux appuyer dessus et je peux provoquer une guerre mondiale. Et Kim Jong-un a dit il n'y a aucun problème moi aussi je peux en faire du dégât. Donc c'était alarmant et puis la tension est retombée mais elle remonte. Il a reparlé le petit chinois il y a une journée ou deux en arrière je ne sais pas si vous avez vu il a repris la parole il a dit les américains ils se foutent de moi on veut une parque de paix qu'on va s'arranger il n'y a rien qui se fait je m'engage je vais recommencer à utiliser des armes nucléaires et à leur montrer ce dont je suis capable. Donc le dragon c'est terrible parce que la Bible quand elle parle de l'ennemi dans les temps de la fin elle parle d'un dragon rouge et c'est un peu l'idée de la Chine cette puissance qui va lever la tête et provoquer un cataclysme dans les temps de la fin. Mais j'en viens à l'Iran. Est-ce que la Bible me parle de l'Iran ? J'étais pas surpris ni réjoui mais néanmoins ça me dit à moi Steve, ma parole et je le sais bien sûr Jean 17, 17 elle est la vérité la parole du Seigneur. Ma parole est la vérité Steve elle s'accomplit elle s'accomplira tout le temps. Regardez ce que Daniel dira. Daniel va nous parler de l'Iran. Dans la Bible le mot Iran n'est pas mentionné tout simplement parce que l'Iran c'est un nom moderne. Le nom de ce pays qui s'appelle l'Iran c'est un nom moderne. Le vrai nom de ce pays et tout le monde le connaît dans tous les domaines tout le monde le savent ce nom là il a été adopté en 1935 donc c'est pas très très vieux ça fait en gros 85 ans qu'il possède ce nom là l'Iran. Mais l'Iran son vrai nom c'est la Perse. C'est son nom dans la Bible on trouve souvent question de la Perse. Le dernier personnage qui parlera de ce de ce pays c'est le Daniel le prophète. Il y a de cela 2600 ans quasiment oui 2550 ans en arrière c'est le dernier qui en parlera. Et regardez quand elle a changé de nom l'Iran quand c'est qu'elle est devenue l'Iran. J'ai noté j'ai recherché la Perse non antique est devenue l'Iran qui veut dire le pays des Aryens. Intéressant. La race aryenne vous avez écouté parler de ça ? Hitler pendant la guerre la race supérieure la race aryenne qui tue les Mahanouche qui tue les Roms qui tue les Juifs parce qu'ils se croient supérieurs c'était des Aryens c'était des Aryens et eux là l'Iran son nom signifie le pays des Aryens beaucoup croient que les Iraniens ce sont des Arabes c'est pas vrai être un arabe c'est pas une insulte être un arabe c'est être issu d'un peuple il semblerait que le père des Arabes c'est Ismaël le fils d'Abraham donc c'est être issu d'un peuple qui s'appelle donc le peuple arabe les Iraniens ne sont pas des Arabes ce sont des Aryens et j'ai noté ceci la Perse c'était son nom antique pendant tout le temps et elle a changé de nom donc là en 1935 c'est intéressant vous savez qui c'est qui a fait changer de nom à ce pays ? c'est les nazis en 1935 c'est le moment où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne et qui a commencé à émerger ses idées et puis jusqu'à ce que la guerre éclate en 1939 la guerre 39-45 là on est en 1935 la Perse est devenue l'Iran le pays des Aryens sur ordre de l'Allemagne nazie avec Hitler à sa tête en 1935 et j'ai noté et a conservé l'idéologie antisémite contre Israël à l'extrême des nazis donc c'est intéressant que ce peuple-là a pris ce nom et il a changé de nom quelque part peut-être pour se masquer pour voiler mais la Bible nous parle de ce pays qui dans la Bible s'appelle la Perse et regardez ce que l'Iran par exemple Daniel je vais vous lire deux passages dans l'écriture qui nous parle de ce pays et qui nous parle de quel rôle va jouer ce pays dans les temps de la fin et de quel rôle il va jouer en particulier après l'enlèvement de l'église parce qu'il va jouer un rôle et c'est intéressant parce que ce qui s'est produit hier matin est en train d'accélérer ce qui existe déjà j'ai eu l'occasion de parler de ce pays dans certaines prédications d'y faire allusion parce que ce pays est le pays qui le plus au monde haït Israël le plus grand ennemi d'Israël sur la terre en tant que peuple ce peuple là regardez ce qu'a dit Daniel le prophète Daniel Daniel a une vision dans son livre au chapitre 8 et au verset verset 15 il a une vision qui le fait trembler et cette vision lui parle des temps de la fin de la fin des temps quand le Christ reviendrait regardez ce qu'il est écrit tandis que moi Daniel j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi il va avoir une vision il va avoir un personnage il va avoir un ange il va avoir Gabriel le messager de Dieu et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï l'Ulaï c'était la rivière le fleuve qui se trouvait là-bas justement en Iran il cria et il me dit il cria et il dit Gabriel explique lui la vision il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche à l'approche de l'ange Gabriel Daniel va dire je fus effrayé et je tombais sur ma face et il me dit sois attentif fils de l'homme car la vision que tu as vue concerne un temps qui sera la fin la fin la fin des temps comme il me parlait je restais frappé d'étourdissement la face contre terre alors il me toucha il me fit tenir debout à la place où je me trouvais et il me dit je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère le terme de la colère c'est la fin de la grande tribulation c'est la fin des jugements qui vont s'abattre sur le monde après l'enlèvement de l'église je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère car il y a un temps marqué pour la fin la fin des temps le bélier que tu as vu et qui avait des cornes ce sont les rois des mèdes et des perses et quand le seigneur donne une vision à Daniel le prophète concernant les temps de la fin et ce qui doit arriver à la fin de la période de la colère il voit un personnage qui est semblable et nous l'avons lu dans le texte de l'écriture qui est semblable dire la parole de Dieu à un bélier et il dit le bélier que tu as vu et qui avait des cornes ce sont les rois des mèdes et les rois des perses les rois de l'Iran et dans les temps de la fin la Bible nous enseigne je ne veux pas aller plus loin dans cette prophétie mais je vais en voir une autre avec vous la Bible nous annonce que la Perse l'Iran jouera un rôle prédominant c'est à dire de grande importance à la fin du jour de la colère ce que je vais essayer de vous faire comprendre ce soir c'est que le monde prend une direction et que cette direction c'est la direction de la révolte contre Dieu au plus haut niveau en essayant de détruire le peuple de Dieu sur la terre après l'enlèvement de l'église et le peuple qui représentera Dieu sur la terre après l'enlèvement ce sera Israël Israël sera le représentant de Dieu et le monde va essayer après l'enlèvement il va y avoir un temps de séduction un temps de tromperie un temps où il y aura une apparente paix avec Israël d'ailleurs la Bible déclare que Israël va faire une alliance avec la mort et qu'au bout de trois ans et demi l'alliance sera brisée et qu'on essaiera d'imposer aux juifs de rendre un culte au diable et un culte à un homme qui bientôt va diriger le monde et Israël refusera et à cause de cela commencera des grandes persécutions contre eux c'est marqué dans Zacharie 13 que les deux tiers des juifs seront livrés à la mort c'est énorme ça les juifs le savent moi j'ai eu l'occasion de parler avec des juifs et leur dire ils me disaient le Messie va venir je dis oui je le crois aussi nous l'attendons et je leur disais vous savez vous allez beaucoup souffrir et eux de me répondre oui c'est vrai nous le savons mais on est prêt à en finir avec tout ça je parlais avec un guide en Israël cette année un grand jour très gentil et puis je lui disais je lui disais tu sais vous allez beaucoup souffrir vous les juifs avant que le Messie n'arrive la Bible déclare dans Zacharie 13 que les deux tiers des juifs seront mis à mort le dernier tiers passera dans le feu la moitié de la ville de Jérusalem ira en captivité et il y aura plein plein de misère pour eux et je lui dis ça va vous arriver et il m'a dit oui c'est vrai mais vous savez ce qu'il m'a répondu le grand jour il m'a dit c'est vrai Steve on le sait mais il dit j'aimerais te dire quelque chose l'endroit où le monde sera le plus en sécurité ça sera en Israël il dit parce qu'en Israël ceux qui voudront craindre le Dieu d'Israël et servir le Dieu d'Israël le Dieu d'Israël les protégera et en ceci il a raison je ne parle pas pour vous les chrétiens ni pour moi je parle pour les juifs les juifs qui après l'enlèvement vont trouver un refuge c'est en Israël que Dieu protégera son peuple pour ceux qui voudront se convertir et se tourner vers lui mais en attendant ils vont beaucoup souffrir le monde se prépare j'avance avec vous regardez je vous lis quelques versets j'essaie de de pas trop me mélanger le psaume 83 nous parle de ça nous parle du temps d'aujourd'hui et il dit ceci oh Dieu ne reste pas dans le silence verset 2 ne te tais pas ne te repose pas mon Dieu car voici tes ennemis s'agitent ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment des projets contre ton peuple ton peuple Israël des projets pleins de ruses ils délibèrent contre ceux que toi tu protèges venez disent-ils exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël c'est marqué ils se concertent tous d'un même coeur ils font une alliance contre toi et là ils donnent la liste des pays qui va jouer un rôle dans cette union pour essayer de effacer le nom d'Israël et là j'en reviens encore à la Perse Ézéchiel Ézéchiel 38 nous parle d'un événement nous parle d'une grande guerre qui va éclater à la fin des temps elle nous donne le nom des pays qui vont jouer un rôle principal dans cette guerre et elle nous dit ceci Ézéchiel 38 verset 3 tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel et j'en veux à toi Gog prince de Roche de Meshech et de Toubal je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires c'est qui ce prince de Roche Meshech et Toubal Gog au pays de Magog alors il y a eu plein d'explications généralement on pense que c'est la Russie parce qu'il est écrit que ce peuple viendra de l'extrême nord d'Israël une confédération russe et c'est possible quand il est écrit Roche Gog prince de Roche Meshech et Toubal Roche ça veut dire la tête celui qui est élevé mais certains y ont vu autre chose quand ils ont vu les trois noms Roche Meshech Toubal et des grands experts qui étudient les langues anciennes ont dit Roche a donné Russie Meshech a donné Moscou et Toubal a donné Tobolsk les trois villes principales de la Russie c'est fort possible beaucoup croient et moi aussi j'adhère un peu à cette idée que cette présentation de peuple qui va jouer un grand rôle dans une guerre finale contre Israël cette fameuse bataille d'Armageddon des temps de la fin ou des nations qui sont citées dans la Bible essaieront de détruire le peuple d'Israël et j'aimerais vous dire que le monde se prépare pour ça va dans cette direction là et c'est terrible parce que ces événements vont arriver après l'enlèvement ça veut dire que si tout est prêt aujourd'hui ça veut dire qu'on n'en a plus pour longtemps et qu'on va bientôt partir certains ont vu dans ces pays de Roche Meshech et Toubal ont vu autre chose ont vu des villes et des pays qui se trouvent autour de la mer noire dans le pays du Caucase mais c'est la même chose c'est les anciens pays soviétiques alors là on peut discuter mais j'avance les pays en dessous on ne les discute pas c'est marqué je t'entraînerai je mettrai une boucle à Ténassoir je te ferai sortir toi et toute ton armée chevaux, cavaliers l'armée russe elle est extraordinaire tous vêtus magnifiquement tous troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier et avec eux donc avec ces puissances du nord certainement russes comme certains l'y croient moi je pense aussi avec eux viendront l'Iran la Perse donc l'Iran dont on parle beaucoup aux informations depuis hier matin faisant craindre une troisième guerre mondiale le monde a peur le monde tremble avant l'Iran il y a 2700 ans qu'il a écrit le monsieur Ezekiel l'Ethiopie l'Ethiopie ça va jusqu'au Soudan là-bas en dessous l'Egypte toutes les puissances musulmanes le pays de la Libye tous portant le bouclier le casque la maison de Togarma la Turquie à l'extrémité du nord et c'est marqué tu seras leur chef regardez après bien des jours tu seras à leur tête dans la suite des années on a appelé aux écoles bibliques les prédicateurs qui sont là et moi-même que l'expression dans la suite des temps fait allusion aux événements qui arriveront après l'enlèvement dans la suite des temps après cela dans la suite des années tu marcheras contre le pays écoutez contre quel pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël c'est écrit tu marcheras contre le pays d'Israël retiré du milieu des nations tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays toi et tes troupes et les nombreux peuples qui t'accompagneront c'est écrit après derrière tout ce qui arrivera et puis Dieu va intervenir c'est marqué comme ça ? le Seigneur dit lorsque tu descendras contre mon peuple d'Israël la fureur me montera aux narines je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère en ce jour-là il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront et tous les hommes qui sont à la surface de la terre trembleront aussi les montagnes seront renversées les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre j'appellerai l'épée contre lui sur mes montagnes dit le Seigneur l'épée de chacun se tournera contre son frère j'exacerai mes jugements contre lui par la peste par le sang je ferai pleuvoir le feu le souffre sur eux ainsi que des pluies violentes par des pierres de grêle et Dieu dit moi je vais punir ces peuples et dans les peuples qui sont mentionnés et qui joueront un rôle principal pour essayer de détruire le peuple d'Israël avec des plans secrets et bien et citer le pays de la Perse de l'Iran l'Iran va jouer un rôle pour détruire Israël dans les temps de la faim est-ce que c'est possible aujourd'hui ? alors je vais vous lire j'en viens à l'actualité je vais me dépêcher et être sérieux quand même même qu'on a le temps regardez ce que j'ai noté ici j'ai pris des petites notes par rapport à l'Iran et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui donc hier matin a été mis à mort le numéro 2 de l'Iran et en retour qu'est-ce qu'ont dit qu'est-ce qu'ont dit les dirigeants ? celui qui dirige l'Iran aujourd'hui s'appelle l'Ayatollah Romény et il a dit ceci l'Iran ses dirigeants son peuple ses alliés crient vengeance et ils disent tôt ou tard ceux qui ont frappé cet homme auront affaire à nous c'est marqué ceci je l'ai regardé sur les journaux l'Ayatollah Romény promet une vengeance féroce de fortes représailles et que cela arrivera très bientôt l'Iran ne restera pas sans réaction ce ne sera peut-être pas une guerre traditionnelle armée contre armée mais les attaques pourront surgir de partout le Hezbollah libanais ne compte pas croiser les bras c'est-à-dire le Liban est impliqué la Syrie est impliqué la Turquie à côté l'Irak l'Iran ils disent ceci s'il y a une guerre qui doit aller plus loin entre l'Amérique et l'Iran d'autres pays seront touchés et notamment le Liban et Israël Israël sera une cible en cas de guerre contre l'Iran alors à cause de ce qui s'est passé hier mais ça existait déjà dans l'année qui vient de se passer l'année 2019 la majorité d'entre nous on a été chinés on a gagné 10 francs on a fait des brigades on n'a même pas voulu savoir ce qui se passait l'Iran on ne sait même pas ce que c'est en janvier 2019 j'ai noté ça tout à l'heure je regarde si je trouve mes petites notes que j'ai marquées à trois reprises en 2019 déjà au mois de janvier il y a un an au mois de septembre il y a 4 mois 5 mois au mois de novembre il y a 2 mois l'Iran a tiré des roquettes sur Israël à plusieurs reprises pour attaquer Israël et là il y avait hésitation un temps de répit l'Iran aujourd'hui a préparé c'est le peuple le plus hostile à Israël dans le monde entier et à préparer un plan pour la destruction du peuple juif dans un avenir très très proche je vais vous donner quelques informations sur l'Iran maintenant regardez ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches il y a une fête qui est célébrée en Iran chaque année depuis quelque temps c'est très récent cette fête s'appelle la fête du festival du sablier elle prévoit elle prévoit la destruction d'Israël pour au plus tard disent-ils 2040 au plus tard cette fête élaborée par la république islamique en 2015 prévoit l'effondrement imminent d'Israël sur la base d'un plan secret pour détruire Israël j'ai marqué le titre du journal j'ai pris ça le Times of Israel le 1er mars 2018 donc ils ont dit qu'ils ont fait un plan secret pour espérer détruire Israël il y a à Téhéran la capitale de l'Iran qui a été frappée hier il y a à Téhéran une horloge qui décompte les jours jusqu'à la destruction d'Israël j'ai marqué ceci aujourd'hui selon leur dire il resterait à Israël au maximum 8000 jours d'existence Israël est selon eux écoutez les mots qu'ils utilisent je m'excuse des mots mais c'est eux qui les utilisent Israël est selon eux une tumeur cancéreuse un faux régime raciste et colonialiste qu'il faut exterminer le budget militaire de l'Iran pour 2017 était de 16 milliards de dollars une augmentation de 65% par rapport à 2014 pourquoi ? parce qu'ils sont en train d'armer leur pays en préparation d'une prochaine guerre depuis déjà 2-3 ans ça dure Trump il a parlé un petit peu aux informations et puis il a dit ceci il a dit moi j'ai frappé ce monsieur pas pour provoquer une guerre je l'ai frappé pour éviter la guerre parce que ce gars là il était en train de préparer une grande guerre dans la région avec l'Iran avec l'Irak avec la Syrie avec le Liban et les palestiniens pour attaquer détruire Israël et faire la guerre aux américains donc c'est prêt Netanyahou premier ministre d'Israël en 2018 à Chypre a dit ses paroles l'Iran appelle ouvertement tous les jours à la destruction à l'élimination d'Israël de la surface de la terre c'est terrible il y a 3000 ans en arrière Azaf il écrit dans le psaume 83 les nations vont se rassembler pour faire des plans secrets et ils vont dire exterminons Israël de la face de la terre rayons son nom c'était marqué il y a 3000 ans Azaf a prophétisé et puis nous aujourd'hui c'est devant nos yeux il y a des hommes qui sont mentionnés les noms des pays sont mentionnés ce qu'ils vont faire les projets le programme qu'ils vont établir est mentionné depuis 3000 ans et là aujourd'hui c'est devant nos yeux regardez ils cherchent maintenant disait le premier ministre israélien Netanyahou ils cherchent maintenant à déployer des armes très dangereuses en Syrie dans le but précis de nous détruire le général iranien de la brigade Hossein Salami a dit entraînez-vous à nager dans la Méditerranée car bientôt vous n'aurez pas d'autre choix que de vous enfuir à la mer constat des spécialistes spécialistes américains anglais français européens du monde entier c'était là c'était avant avant que ça arrive hier c'était déjà il y a un an en arrière deux ans en arrière ils voyaient la direction que ça prenait ils disaient si l'on tient compte de tous ces éléments la question n'est pas de savoir s'il y aura une confrontation directe entre Israël et l'Iran mais la question est de savoir quand elle se produira parce que c'est inévitable déjà il y a un an ou deux en arrière le monde disait c'est inévitable l'Iran se prépare ils ont un calendrier ils ont un compte à rebours ils mettent en place la destruction pour Israël j'ai vu des vidéos il y a des vidéos qui passent à la télévision en Iran tous les jours on montre ça au peuple on voit des missiles qui décollent de l'Iran et qui viennent s'abattre sur les villes israéliennes et qui sèment la mort sur Israël et le peuple se réjouit de cela on met sur les missiles en Iran des noms et sur certains missiles il y a marqué mort à Israël donc ils se préparent j'ai marqué j'avais marqué deux événements sans compter ce qui est arrivé hier matin ils sont proins maintenant trois événements récents ont augmenté cette crise et accélèrent la route vers Armageddon Armageddon mes amis pour ceux qui ne le savent pas c'est une grande guerre qui est prophétisée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et au verset 16 et ces guerres et bien Jean Pardon nous donne des détails elle nous dit c'est quoi j'ai longtemps cru et peut-être qu'il y a des gens comme moi ici j'ai longtemps cru que Armageddon c'était une guerre mondiale où les hommes allaient se faire la guerre les uns contre les autres les américains contre les russes contre les italiens les espagnols j'ai longtemps cru ça et puis en étudiant ma Bible je me suis rendu compte que je m'étais trompé la Bible annonce effectivement qu'il y aura une guerre mondiale après l'enlèvement de l'Église c'est le deuxième fléau qui va s'abattre sur la terre le premier fléau sera la mise en place d'un gouvernement mondial avec un dictateur mondial qui sera l'antéchrist c'est la première chose qui va arriver après l'enlèvement et les politiciens qui nous dirigent donnent des informations régulièrement et informent que pour mettre un gouvernement mondial en place c'est pas très difficile il faut 24 heures parce qu'aujourd'hui on a tous les moyens pour mettre en place ce gouvernement il faut simplement qu'une grande catastrophe qu'un événement bouscule le monde et alors le monde acceptera la mise en place de ce système avec un dirigeant mondial et qu'est-ce que va être l'événement qui va faire que le monde va accepter c'est l'enlèvement de l'Église quand l'Église va être enlevée le monde entier va être confronté à un dilemme à un problème des millions de personnes auront disparu des Italiens des Espagnols des Français des Américains des Africains des Chinois des millions auront disparu et alors les nations s'uniront ensemble pour accepter de mettre à leur tête un dirigeant mondial selon Apocalypse au chapitre 13 Daniel au chapitre 7 également est mentionné un leader mondial qui gouvernera le monde et qui sera rien d'autre que l'antéchrist animé par le diable pour ramener le monde plus loin dans la révolte contre Dieu et le deuxième fléau qui s'abattra sur les hommes sera une guerre mondiale et je vis que la paix fut dotée de la terre un personnage qui monte un cheval rouge et il avait une épée une grande épée et il fit que la paix fut dotée de la terre et que les hommes s'entretuent les seins les autres et il y aura une grande guerre mondiale selon la parole de Dieu et dans ces guerres qui vont arriver et bien il y a des peuples qui sont mentionnés il y a des systèmes qui sont mentionnés le communisme jouera un rôle je suis convaincu que le cheval qui est rouge n'est rien d'autre que le système communiste avec la Russie avec les Chinois avec la Corée du Nord qui jouera un rôle terrible dans cette grande guerre qui va arriver et le quatrième cheval qui est mentionné il est vert c'est bizarre c'est un cheval vert ça n'existe pas et parce que ça n'existe pas ce qu'on traduit la Bible en français et dans les autres langues ils n'ont pas voulu marquer un cheval vert pourtant le texte grec c'est le mot vert qui est utilisé le mot vert ça se dit en grec ça se dit chlorus quand il est écrit que Jésus a fait asseoir les disciples sur de l'herbe verte c'est le mot chlorus qui est utilisé l'herbe verte et le quatrième cheval de l'Avocalypse au chapitre 6 c'est un cheval vert et c'est bizarre alors ils ont marqué cheval vert d'art cheval pâle ça les gênait et Dieu sait ce qu'il fait des systèmes et le cheval vert et bien n'est rien d'autre que l'islam le vert est la couleur de l'islam dans le monde entier les drapeaux musulmans sont tous verts et il est écrit que le quatrième frion qui frappera les hommes elle touchera un quart de l'humanité ça sera l'islam l'islam jouera un rôle extraordinaire et j'en reviens à l'Iran regardez ce qu'il est écrit j'ai marqué des événements se sont accomplis et augmenté cette crise il accélère la route vers Armageddon alors Armageddon c'est pas une guerre mondiale des nations les unes contre les autres c'est une guerre mondiale où les hommes vont se réunir pour essayer de détruire le peuple d'Israël une guerre contre Dieu une guerre contre Dieu et comment attaquer Dieu on va pas cheter des missiles dans le ciel alors pour attaquer Dieu on attaquera son peuple et le peuple d'Israël après l'enlèvement ça sera principalement le peuple de Dieu après l'enlèvement sera principalement le peuple d'Israël et les nations c'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 17 c'est marqué dans l'Apocalypse chapitre 14 chapitre 12 je ferai monter les nations en Israël contre Jérusalem pour qu'elles détruisent mon peuple et les nations vont se liguer ensemble et dans ces nations il y a des noms qui sont mentionnés des nations qui vont jouer un rôle en première ligne et les nations qui vont jouer un rôle en première ligne et bien nous croyons que le pays du nord sera la Russie la Bible là c'est clair l'Iran jouera un rôle la Turquie jouera un rôle et quand vous lisez vous le ferez chez vous Amos chapitre 1er nous est cité le nom des pays nous est cité le Liban nous est cité la Syrie nous est cité Gaza les Palestiniens nous est cité la Jordanie qui vont jouer un rôle les Assyriens juste en haut jusqu'à l'Iran là-bas l'Irak vont jouer un rôle dans cette guerre finale pour essayer de détruire le peuple d'Israël est-ce que c'est vrai ça aujourd'hui ? j'ai remarqué ce qui a fait accélérer la course vers Armageddon ces trois événements récents le premier événement a eu lieu en décembre 2017 et a été concrétisé et finalisé le 15 mai 2018 ça a été le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem par Donald Trump quand il a fait ça ça a révolté les musulmans du monde entier et ça a révolté en particulier l'Iran l'Iran qui est une puissance musulmane alors la reconnaissance de Jérusalem les a révoltés et puis quelques temps plus tard le 15 le 6 août 2018 les américains se sont retirés de l'accord sur le nucléaire qui avait été signé à Vienne en 2015 il y a 5 ans maintenant derrière ça fait 5 ans cette année et ça ça a révolté les iraniens regardez ce qu'ils ont marqué ils ont marqué ceci cette décision a plongé encore plus dans la haine anti-Israël et anti-américaine les iraniens réaction de l'Iran et puis maintenant aujourd'hui ils ont tué le numéro 2 du pays ils ont crié toute la journée en faisant l'enterrement du général ils ont crié à mort aux américains et à mort à Israël réaction de l'Iran après la reconnaissance de Jérusalem ce geste est un geste honteux et diabolique il renforce l'unité des musulmans et il conduira à l'accomplissement de la destruction d'Israël ceci est une insulte ils ont dit cette étape est à nouveau niveau dans la crise et sera un cauchemar pour Israël qui n'auront d'autre refuge que de vivre dans des abris nucléaires l'Iran offre une récompense de 100 000 dollars à quiconque fera exploser l'ambassade américaine à Jérusalem donc l'Iran déjà depuis 2 ans ou 3 ans ça chauffe le retrait des accords iraniens pour le nucléaire en plus de cela Jérusalem et là maintenant ils tuent leur général c'est pour ça que le monde a peur regardez selon le gouvernement iranien la particulière instabilité actuelle du monde est le signe écoutez ce qu'ils croient les musulmans d'Iran ils ne sont pas pareils que les musulmans du reste du monde dans le monde musulman je ne rentrerai pas là-dedans ce soir mais juste simplement il y a deux grands groupes il y a ce qu'on appelle les chiites et les sunnites c'est deux grands groupes différents et là-bas dans ce pays là c'est ce qu'on appelle les chiites et ceux-là ils ont une foi un petit peu différente ils croient en Allah ils croient en Mahomet ils croient dans le Coran mais ils croient aussi dans certains écrits qui parlent d'un messie qui va arriver à la fin des temps ce messie il s'appelle le Mahdi ils l'appellent comme ça et regardez ce que j'ai découvert par rapport à ces gens là par rapport à l'Iran selon le gouvernement iranien la particulière instabilité actuelle au Proche-Orient est le signe de l'imminence du retour du Mahdi qui est un messie islamique qui selon la tradition sera assisté de Jésus pour imposer la paix au monde les musulmans croient et en particulier en Iran ils disent qu'à la fin des temps après une grande guerre ils appellent cette guerre la guerre d'Armageddon également ils disent que quand cette guerre aura lieu cette grande guerre c'est pas grave qu'ils sont en infériorité c'est pas grave qu'ils risquent d'être détruits mais c'est dans ce monde de chaos à feu et à sang que le Mahdi reviendra accompagné de Jésus c'est ce qu'ils disent il rassemblera Jésus avec le Mahdi les chrétiens du monde entier et les juifs à Jérusalem et il leur demandera de croire en Allah et de croire en Mahomet et s'ils ne le font pas Jésus tuera les chrétiens et les juifs de la folie à l'état pur mais c'est ce qu'eux enseignent regardez ce qu'ils disent le Mahdi reviendra accompagné de Jésus pour imposer la paix au monde en anéantissant les ennemis d'Allah et en soumettant les juifs et les chrétiens ce guide est le douzième imam Mohamed Al Mahdi disparu en 939 à l'âge de 5 ans selon la majorité des chiites il reviendra à la télévision iranienne on diffuse des films montrant la venue de ce héros et de son oeuvre on montre également des vidéos de bombardements d'Israël par toutes sortes de missiles on demande au peuple de se préparer pour cet événement et en particulier militairement tous les musulmans croient à la venue du Messie et la majorité maintenant dans un avenir très proche en janvier 2016 le commandant iranien Mohamed Ali Jafari a déclaré qu'il avait levé une armée de 200 000 jeunes hommes à travers le Proche-Orient préparés pour la venue du Mahdi Ali se prépare les iraniens musulmans sont convaincus que la destruction d'Israël va précipiter la venue du Mahdi à cause de cela Israël sait qu'il ne faut pas s'attendre à un changement de la part de l'Iran ça n'arrivera jamais l'objectif de l'islam est de soumettre le monde afin d'établir le règne d'Allah lorsque le Moyen-Orient au risque d'une guerre mondiale ils disent c'est pas grave et inévitable sera feu et assent même si le prix sera payé sera énorme même pour eux alors le Mahdi viendra en Israël à Jérusalem et apportera la paix au monde la mise en place d'un royaume mondial musulman ils veulent qu'il revienne et se prépare pour cette guerre ils n'ont pas peur et rien ne les arrêtera vous savez il y a eu une guerre en 1980 entre l'Irak et l'Iran et quand cette guerre elle a explosé entre ces deux pays voisins et bien l'Irak a vu la détermination de l'Iran vous savez ce qu'ils faisaient les Iraniens ceux qui ont été frappés hier matin l'année générale quand il y avait la guerre entre l'Irak et l'Iran et bien à un moment donné c'était compliqué pour s'affronter et entre les frontières les Irakiens avaient mis des barbelés et ils avaient mis des champs de mines des mines des bombes partout on ne pouvait pas traverser la frontière sans les skis de se faire exploser vous savez ce qu'ont fait les Iraniens ils ont pris leurs propres enfants à eux leurs enfants à eux petits enfants il y a mon petit qui est là depuis de 10 ans à 11 ans ils leur ont accroché des clés en plastique autour du cou et ils ont dit à leurs propres enfants courez et leurs enfants ont traversé les champs de mines en courant et beaucoup d'entre eux sont morts dans les champs de mines ont explosé avec les bombes les enfants mouraient et les soldats couraient derrière avec leurs armes ils voyaient que le chemin était effrayé et ils ont attaqué les Irakiens les Irakiens ils ont dit on ne peut rien faire contre ces gens là ils n'hésitent pas à tuer leurs propres enfants pour faire la guerre alors comprenez bien tuer un ennemi pour eux c'est de la ricollade et c'est à ces gens là qu'on a affaire à des gens qui sont prêts à ne reculer devant rien je vais finir vite fait regardez ce que j'ai noté le général brigadier Mohamed Redsanagdi officier supérieur de la révolution a déclaré le 10 janvier 2019 il y a un an mais on n'en était pas où on en est aujourd'hui il y a de cela deux ans en lisant ma bible j'ai fait un message comme ça en route vers Armageddon et j'ai vu que l'Iran était en train de se préparer il y a 2700 ans et c'est qu'elle il dit l'Iran sera là elle va jouer un rôle ils vont venir en Israël pour essayer de détruire Israël et moi quand j'ai vu ça je dis Seigneur je vais faire un message j'ai pris des notes j'ai regardé dans un journal deux journales dix journales et j'ai noté et puis là hier matin hier matin il tue le numéro 2 du pays ça a fait monter encore un degré encore plus élevé c'était déjà chaud alors voilà mon cousin m'a dit tout à l'heure il m'a dit c'est chaud c'est très très chaud regardez il y a un an en arrière le général brigadier Mohamed Retsanagdi officier supérieur de la révolution a déclaré à la chaîne irakienne Al-Nujaba que la révolution islamique en Iran n'abandonnera pas l'objectif d'effacer l'état juif Israël doit être détruit et cela va certainement arriver jusqu'à notre dernier souffle et jusqu'à notre dernière goutte de sang cet homme a dit je lèverai moi-même le drapeau de la révolution islamique à Jérusalem si Allah le veut ils n'ont pas peur même si les Etats-Unis viendraient à les attaquer ils n'ont pas peur l'homme qui a été tué le grand général numéro 2 de l'Iran il était le dirigeant d'un groupe qui s'appelle Al-Khots Al-Khots et Al-Khots ça veut dire en arabe Jérusalem leur but c'est Jérusalem Jérusalem troisième lieu saint de l'islam c'est de faire une guerre de provoquer Armageddon parce qu'ils disent que leur messie le Mahdi va arriver regardez je vais me dépêcher de terminer ils n'ont pas peur j'ai marqué même s'il sera attaqué par les américains non au contraire aujourd'hui encore ils crient vengeance et ils disent ils vont payer ce qu'ils ont fait et ça très rapidement un enseignant imam musulman a dit cette parole alors je ne dis pas que c'est vrai ce qu'ils disent je ne dis pas que ça va s'accomplir au littéral ce qu'ils disent mais c'est ce qu'ils ont programmé c'est ce qu'eux désirent eux mettent même des dates ils disent ceci en 2024 donc on y va en 4 ans leur programme leur projet leur préparation le plan de 83 dit qu'ils ont des des projets ils font des conciliabules ils font des discussions pour prévoir la destruction d'effacer le pays d'Israël il y a 3000 ans ça avait été écrit eux ils disent il y aura la guerre d'armageddon disent-ils en 2024 qui est la Mahalmatou Al-Koubra ils appellent ça comme ça en arabe si on enlève 5 ans disent-ils alors l'imam Hal Mahadi doit apparaître en 2020 cette année ils l'attendent pour cette année nous sommes dans la période des guerres les guerres durant jusqu'en 2024 jusqu'à la disparition des fils d'Israël Inchallah ces gens-là sont en train de se préparer ils disent on va massacrer Israël on va les détruire et on prévoit ça quand ? dans 80 ans ? non pas 4 dans 80 ans au plus tard ils ont quelques milliers de jours mais si on peut là dans une manière très proche on va arriver là journal tribune juive information du 2 mars 2019 il y a 10 mois en arrière à peine les forces de défense israélienne et la république islamique d'Iran se prépare activement à une guerre sur plusieurs fronts en Israël le président iranien Hassan Rouhani appelle le monde islamique à mettre en place une force commune qui pourrait gagner la bataille contre les criminels que sont Israël l'Union européenne a pour la première fois il était temps cette année admise que l'Iran est une menace réelle j'ai marqué ici le 28 février 2019 Times of Israel Hossein Salami général iranien promet de combattre les ennemis Israël au niveau mondial Téhéran prévoit de briser l'Amérique Israël et leurs alliés dans des attaques mondiales tout ça c'était avant avant hier avant ce qui se passe hier nous avons un plan nous sommes organisés et motivés nous avons la foi nous avons des martyrs nous avons le djihad l'épée de notre nation a été tirée de son fourreau et il dit ceci je vais finir maintenant avec mes petites notes de la fin j'ai regardé ça tout à l'heure j'ai noté ça le 21 septembre 2019 il y a 3 mois en arrière le général a dit nous sommes parvenus à atteindre la capacité aujourd'hui pour détruire le régime d'Israël la destruction d'Israël n'est plus un rêve mais un but à portée de main en janvier 2019 il a juré et promis de rayer Israël de la carte politique mondiale et de déclencher un enfer sur l'état Israël toute nouvelle guerre entraînera la défaite d'Israël en 3 jours ils ne trouveront pas assez de tombes pour enterrer leur mort je vais arrêter je sais pas ça fait peut-être trop de choses ce que je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire que depuis 2 ans 3 ans le monde entier le monde musulman en particulier les nations communistes dans les pays aujourd'hui qui se sont alliés par rapport à ce problème si une guerre devait éclater les gens ont peur d'une guerre mondiale qui serait les alliés qui se battrait contre qui dans un premier temps je termine tout de suite les pays concernés par cet événement sont en premier l'Iran évidemment l'Irak en deuxième la Syrie le Liban si tu lis dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16 quand il parle de la guerre d'Armageddon il est écrit ceci et je vis un fait qui se déroule dans l'Euphrate l'Euphrate c'est là-bas c'est en Irak c'est là où ça s'est passé hier matin excusez-moi je vais finir comme ça je lis le passage à la fin parce que je suis en train de le déformer puis je n'aime pas déformer la Bible alors je préfère le lire pour ne pas me tromper regardez l'Apocalypse 16 verset 12 le 6ème ange vers ça ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate l'Euphrate c'est un fleuve qui prend sa source en Turquie qui traverse la Syrie qui ensuite rentre en Irak et qui finit sa course en Iran 4 pays sont concernés le 6ème vers ça ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otari afin que le chemin un événement va se produire là-bas dans cette région afin que le chemin des rois qui viennent de l'Orient du pays du soleil levant soit préparé et je vis sortir de la bouche du dragon du diable de la bouche de la bête de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont aller vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant et ils les rassemblèrent à Armageddon la Bible me déclare qu'un événement va avoir lieu dans cette région de l'Irak et qui va rassembler toutes les nations et préparer le chemin pour les pays les pays asiatiques du soleil levant c'est-à-dire la Chine les puissances communistes viendront suite à cela puis tout à l'heure je suis en train de lire les pays concernés par cet événement sont en premier l'Iran l'Irak la Syrie le Liban les pays qui sont mentionnés dans Amos chapitre 3 dans le psaume 83 Amos chapitre 1er psaume 83 les noms sont mentionnés c'est ça l'Iran l'Irak l'Irak la Syrie le Liban la Palestine Gaza mentionnés ils sont tous là ensemble puis ensuite Israël le grand allié américain sera le premier à être frappé c'est leur plan ennemi iranien puis après eux qui interviendra la Chine la Chine est le plus grand importateur de pétrole de l'Iran ce sont les amis de l'Iran d'ailleurs ils ont fait aujourd'hui là ils ont essayé de relever un petit peu le nez des Américains ils ont dit aux Américains qu'est-ce que vous faites là il faut que vous arrêtiez maintenant vous allez trop loin la Chine est en train de relever le nez des Américains et prendre position contre l'Amérique la Chine la Russie la Turquie et enfin le monde entier le politologue Jonathan Piron dit la situation est allée beaucoup trop loin pour qu'un retour en arrière soit maintenant possible on ne peut plus revenir en arrière alors on vit un temps de crise majeure un temps très grave où les pays mentionnés dans ma Bible à moi et dans vos Bibles à vous les prophètes en ont parlé l'apôtre Pierre va dire souvenez-vous de ce qu'ont dit les prophètes il y a des milliers d'années en arrière les prophètes ont annoncé qu'après que l'église serait partie dans la gloire le monde aboutirait à un gouvernement mondial une grande guerre mondiale éclaterait et qu'à la fin de ce temps de colère les nations du monde avaient à leur tête l'Iran la Russie et ces pays que je vous parle j'ai des notes je pourrais vous parler de la Turquie je pourrais vous parler de la Russie je ne le ferais pas mais ce qui s'est passé hier matin a été encore une goutte d'eau supplémentaire rajoutée dans le vase qui est quasiment plein ce que je voudrais vous faire comprendre c'est que le monde et le monde musulman se préparent à une guerre à une grande guerre à une troisième guerre mondiale à une guerre où Israël sera la cible principale espérant raser le pays d'Israël de la carte du monde alors on n'allait pas dire ce que je n'ai pas dit je n'ai jamais dit que ça s'accomplirait en 2024 ni en 2020 j'ai dit que c'est leur programme à eux c'est leur plan à eux je ne crois pas du tout qu'en 2024 ça sera accompli parce que le monde va connaître un temps de jugement pendant 7 ans donc pas 2024 mais c'est intéressant que ces gens mettent des dates dans un avenir très très proche ça veut dire qu'ils s'y préparent qu'ils mettent tout en oeuvre et vous savez ce que ça veut vous dire à vous et à moi ça veut nous rappeler que la Bible est la vérité que tout ce qui a été écrit s'accomplit et s'accomplira qu'il n'y a plus rien qui empêche aux crises de revenir avant l'enlèvement bien plus les événements qui vont s'accomplir après sont en train de s'accomplir devant nos yeux aujourd'hui vous savez ce que je crois moi sincèrement je ne fais pas de cinéma je ne suis pas en train de m'amuser ici ce soir je vous dis la vérité avec mon coeur quand je vois ces choses arriver c'est ce que Jésus a dit quand les nations seront dans l'angoisse quand les nations vivront dans la crainte et dans la peur de ce qui arrivera rendant l'âme de terreur le monde a peur peur d'une guerre mondiale les jeunes américains aujourd'hui sont en train d'essayer de trouver un moyen en cas de guerre pour ne pas aller à la guerre ils ne veulent pas aller faire la guerre il y a plein de jeunes américains qui ne veulent pas aller à la guerre alors ils sont en train de s'envoyer des messages en train de se dire comment est-ce qu'on va faire pour éviter essayer de trouver des parades si la guerre avait lieu alors on n'aura peut-être pas lieu cette année on n'aura peut-être pas lieu l'année prochaine mais tout est prêt et la direction continue l'entonnoir se resserre ces choses arriveront inévitablement les pays mentionnés dans ma bible on dirait que c'est le journal de ce matin sont devant mes yeux à la télévision on en parle tous les jours le monde tremble et a peur mais mon Seigneur il m'a dit ça dans ma bible à moi il m'a dit Steve quand les hommes rendront l'homme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera quand l'angoisse sera le partage des nations qui parleront de guerre mondiale qui trembleront par rapport à ce qui arrivera bien vous les chrétiens quand ces choses commenceront à arriver parce qu'on doit voir le début de ces choses et on les voit ça commence tout se prépare quand ces choses commenceront à arriver Steve tu sais ce que tu vas faire tu vas te redresser puis tu vas lever ta tête pour faire quoi Seigneur parce que je te le promets ta délivrance sera imminent alors il vient ce qui s'est passé hier c'est encore et encore Jérusalem reconnue capitale par les américains l'ambassade déplacée c'était très important ça nous a amené à Zacharie 12 je ferai de Jérusalem une coupe d'outourdisement pour toutes les nations une pierre que les gens essaieront de soulever mais sans succès et les nations seront irritées il y a de la colère contre Israël même l'Europe est en colère l'Europe est en colère n'est pas d'accord ne reconnais pas Jérusalem capitale d'Israël puis Trump il continue vous savez pourquoi Trump fait tout ça ? au passage moi je ne suis pas pour Trump plus que pour un autre Trump en France vous le verrez tout le temps comme un démon un diable ou un fou parce que les journalistes français sont anti-Trump anti-Amérique et anti-chrétien évangélique parce que Trump sa politique qu'il met en place aujourd'hui elle est mise en place par les évangéliques américains le premier ministre le vice-président américain s'appelle Mike Pence c'est un chrétien évangélique comme vous et moi et les évangéliques et bien il y a des pasteurs qui travaillent à la maison blanche sont derrière cette politique qu'elle est mise en place aujourd'hui aux Etats-Unis Trump veut protéger Israël il sait que celui qui a été tué hier les juifs l'ont dit c'était l'ennemi numéro 1 d'Israël il est celui qui prépare en Irak en Iran au Liban à Gaza il est celui qui prépare les hommes pour détruire Israël cet homme là et il a été frappé c'est les évangéliques qui ont quelque part incité Trump dans sa politique aujourd'hui et en France on le présente comme un fou comme un dangereux comme quelqu'un qui provoque la guerre pas du tout cet homme là il connait la Bible parce qu'il est poussé par des hommes je ne sais pas que c'est un homme de Dieu mais Dieu s'est servi des hommes du monde par le passé il s'est servi des dirigeants et peut-être même à son insu Dieu se sert de cet homme vous savez je finis par cette parole aujourd'hui Israël a un sursis à cause de Trump justement cette année il va y avoir les élections en Amérique j'ai parlé avec le guide j'ai parlé avec le guide en Israël un monsieur très gentil et très intelligent comme je vous l'ai dit et il m'a dit ça l'autre jour et moi je pense que c'est possible il m'a dit je crois ce qu'il que Trump sera réélu cette année c'est possible et que Dieu fasse pour Israël et pour les chrétiens que Dieu fasse que ce monsieur soit réélu Obama n'était pas un ami d'Israël c'était un musulman caché il s'appelait Barack Hussein Obama c'était un musulman Obama il était contre Israël et donc il était pour l'Iran c'est lui qui a signé le pacte avec l'Iran il m'a dit ça le livre il m'a dit Steve je pense que Trump sera réélu parce que la situation économique en Amérique n'a jamais été si bas le taux de chômage il a baissé il a du travail il vit vraiment à un haut niveau beaucoup plus haut que le nord c'est la plus grande puissance du monde et avec Trump ça marche très très bien bien qu'en France on veut faire passer ce monsieur pour un fou et il me disait ceci je crois que Trump sera réélu mais il ne fera pas plus d'un mandat il a 73-75 ans le monsieur donc au maximum il en fera encore un après c'est fini mais il a dit ce que l'on craint c'est l'Amérique d'après Trump si c'est les autres les démocrates qui viennent d'opouvrir et bien ils reprendront leur position à l'égard des musulmans à l'égard de l'Iran à l'égard de toutes ces puissances et Israël va se retrouver toute seule et c'est ce qui va arriver à un moment donné Israël va se retrouver tout seule et c'est alors que toutes les nations les américains et les européens également il disait de Gaulle que les nations n'ont pas d'amis ils ont des intérêts ils n'ont rien à faire d'Israël et ce petit pays sera mis sur la table des sacrifices pour le pétrole pour le commerce international avec les puissances musulmanes on sera prêt à sacrifier ce petit pays et ça, ça peut arriver dans la petite dizaine d'années qu'être vers nous et puis ces choses arriveront tôt ou tard parce que la Bible l'a annoncé alors moi quand je vois ma Bible et quand je vois l'état du monde et tout ce qui arrive aujourd'hui ma tête, regardez je n'enlève pas comme ça là, voyez je vous regarde donc je la lève comme ça parce que je sais qu'il est là on va laisser votre tête s'il vous trouve c'est pour ça 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 c'est pour ça